Quels sont les phénomènes d'apnée ou d'insuffisance respiratoire ? Le diaphragme, c'est une membrane musculaire indispensable au niveau de son fonctionnement pour réguler l'amplitude respiratoire. On a une respiration qui est en trois temps, une respiration abdominale, une respiration costale, une pulmonaire et une respiration sous-claviculaire. Donc ça se décompose en trois temps avec trois amplitudes différentes et ça c'est ce qu'on appelle des respirations complètes. On a un volume d'air dans les poumons qui approche grosso modo les 4,5 litres, mais qui peut augmenter. Par exemple, là on va parler un peu d'apnée respiratoire. Je vais parler de l'apnée, moi je suis un très grand frein d'apnée puisque c'est une discipline que je pratique. L'apnée statique et puis l'apnée dynamique en eau. Donc c'est la rétention d'air. Si on s'exerce à retenir son air et à faire des exercices respiratoires, on peut doubler le volume respiratoire. Les grands apnéistes passent de 5 à 10 litres d'air dans les poumons alors que leur morphologie ne leur permet pas. Là ça nous renvoie aussi à qu'est-ce qu'une sur-stimulation peut amener ? Le développement et l'adaptation de notre morphotype. Et donc déjà, on a 5 litres d'air grosso modo, on va résumer. Mais ces 5 litres d'air, on ne va pas tout utiliser. Il va y avoir ce qu'on appelle un volume d'air résiduel. C'est-à-dire du gaz carbonique qui va stagner, qui ne va pas être renouvelé. Et en général, c'est un tiers du volume. Donc vous avez 1,5 litres d'air résiduel. C'est-à-dire, en définitive, vous brassez 3,5 litres d'air. Et d'entre ces 3,5 litres d'air, il y aura, je fais un calcul rapide, 20% d'oxygène. Donc 20, 600, peut-être 700 millilitres d'oxygène, si vous utilisez vos poumons à plat régime. Et cet oxygène-là va aller nourrir vos besoins cellulaires. Et faire en sorte que vous êtes correctement oxygéné au niveau des muscles, au niveau de toutes les cellules. Et que vous êtes opérationnel. Comment se traduit une sous-oxygénation ? Et bien souvent, ça va être une fatigue, une apathie, la tête lourde. On va dire, les connexions se font lentement. Et puis on a le souffle plus rapide, plus court. Et puis le rythme cardiaque qui augmente un peu. Donc ça, ce sont des signes. Alors pour quelles raisons ? Alors, il peut y avoir déjà une cage thoracique étroite. Il peut y avoir aussi, on va dire, une posture. Les gens qui travaillent beaucoup courbés, sur écran notamment, et qui sont, on va dire, comprimés en eux-mêmes. Forcément, une sous-respiration. Et que vont faire ces personnes de manière automatique ? Souvent, ils vont bailler. C'est-à-dire qu'ils vont s'étirer pour inspirer un large volume d'air. En fait, c'est un système nerveux autonome qui commande à l'organisme de prendre une grande bouffée d'air. Et souvent, qu'est-ce qui se passe derrière ? Une détente. Et puis l'esprit plus clair. Simplement parce qu'on est suroxygéné. Et donc, c'est une soupape du corps qui amène ça. Mais encore une fois, là, on est dans l'adaptation. On est dans la réponse urgente. Et on n'est pas dans la prévention. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en prévention ? Eh bien, ça se trainde à des exercices de respiration efficaces. En faisant travailler la respiration abdominale complète, la respiration costale et la respiration sous-claviculaire. Et là, on est sûr qu'on vide un grand volume d'air résiduel et qu'on renouvelle la respiration. Souvent, je le fais avec les élèves que je peux avoir en cours. De dire, bon, ben voilà, là, on s'est envoyé 3-4 heures d'affilée. La tête est bien prise. On prend 3 minutes. On investit 3 minutes du temps pour faire des exercices de respiration amples. Et là, on se sent déchargé, détendu. Et plus présent, plus alerte, plus fonctionnel. Qu'est-ce qui nous amène maintenant à la phase d'avoir des apnées ? Parce qu'il y a des personnes qui, sans parler de l'exercice d'apnée volontaire, celle que j'ai pu décrire en tant qu'activité de loisir ou sportive, il y a des personnes qui basculent en apnée. Je ne parle pas d'apnée du sommeil. Je parle vraiment d'apnée quotidienne, de manière diurne, quand on est en éveil. Eh bien, souvent, ça va être évidemment un diaphragme qui est limité dans son exercice. C'est comme s'il y avait un verrou. Comment se pose ce verrou ? C'est toujours pour la même façon. Enfin, moi, je n'ai jamais vu d'autre chose. Peut-être que des ostéopathes ou des kinés pourraient me parler de malformations. Alors, c'est vrai. Vous avez des gens qui ont des malformations thoraciques. Il y a des thorax rentrés aussi. Alors, petite aparté, ça peut être utile à certaines personnes, ce sont souvent des gènes d'alcoolisme dans l'ascendance génétique. Ces malformations thoraciques. Voilà, petite parenthèse. Donc, il y a des opérations qui existent. Mais bon, il faut scier les côtes. Enfin bon, c'est des stérnomes. Enfin bon, c'est des opérations extrêmement lourdes. Et souvent, les médecins et kinés recommandent de faire des activités comme la natation ou autre pour développer. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais si ça peut être utile à certaines personnes, je transmets. Mais si on parle de malformations, je ne pense pas que dans le verrouillage du diaphragme de manière régulière, ça soit ça, évidemment. Ça va être stress chronique ou émotion violente aiguë qui est venue verrouiller. Donc, et on bloque. Il y a quelque chose qui a bloqué. De toute façon, c'est dans nos civilisations, lorsqu'il y a une peur, lorsqu'il y a un effroi, une émotion violente, on verrouille et on bloque. Donc, là où dans les civilisations, on crie. C'est-à-dire, il y a un événement effrayant, il y a un accident qui se passe devant nous où on a peur, et bien le réflexe, c'est de crier. Et donc, quand on crie, évidemment, on ne laisse pas rentrer l'émotion. On la vit tout de suite. Sauf que dans nos sociétés où, culturellement, on ne montre pas trop ses émotions et on prend sur soi, on s'adapte et on porte plutôt un masque, et bien l'émotion nous pénètre tout entier, tout entière. Et puis derrière, clac, on met le verrou dans la seconde même. Et on bloque. On bloque au niveau du diaphragme. Et donc, en verrouillant ce diaphragme-là, on aura nécessairement une posture d'adaptation. Et puis, on va vivre avec cette émotion mal gérée, mal digérée, ou alors baigner dans cet environnement stressant qui agit sur nous de manière chronique. Et donc, si on travaille dans quelque chose qui nous met un peu en tension, et bien, quand bien même la respiration dépend du système nerveux central autonome, c'est-à-dire que vous ne pensez pas à respirer, ça se fait tout seul, et bien la façon dont vous allez être conduit à gérer votre stress, et bien vous amenez à des rétentions d'air, des apnées. Alors évidemment, elles sont dommageables parce que généralement, les gens qui font des apnées ont un diaphragme peu mobile, donc une respiration peu ample, et donc sont généralement en sous-oxygénation. Et en plus, s'il y a des apnées, il va y avoir encore moins d'oxygène, donc les symptômes vont être accentués. Et ces personnes-là, souvent, quand elles se présentent chez quelqu'un qui travaille en thérapie manuelle, elles vont dire que vous respirez à l'envers. Il va y avoir une respiration qui est simplement costale, là où elle devrait être avec une dominante abdominale. Mais en fait, c'est par adaptation. C'est vu que c'est verrouillé au niveau du diaphragme, ça ne peut pas descendre au niveau de l'abdomen. Donc pour ces gens-là, ça va déjà être un travail d'identification soit de l'événement aigu qui a amené au verrouillage du diaphragme, soit de la prise de conscience de ce qui a été ou de ce qui est chronique dans le quotidien et qui fait qu'on verrouille au niveau du diaphragme. Et ensuite, c'est d'aller vraiment en mobilité progressivement, de manière contre-nature tout à fait au départ, d'avoir une respiration qui est abdominale. Et là, on va apprendre à respirer, entre guillemets, à l'endroit. Et puis on va avoir une respiration, ce qu'on appelle complet. Donc on va faire passer de manière très fluide ce que les chanteurs, chanteuses ou acteurs reconnaissent très bien. C'est-à-dire que sinon, ils ont la voix qui s'épuise. C'est que tout doit venir du ventre, en définitive. Et qu'eux ne s'usent pas la voix parce qu'en fait tout vient du ventre et que la plupart des gens utilisent la partie haute des côtes, voire de la gorge. Et donc ont une usure du larynx, du pharynx, que ce soit de tout l'appareil respiratoire haut. Et alors je refais une petite parenthèse, je le précise. Ce sont des orthophonistes qui m'ont transmis et certains professeurs. Il y a une pathologie qui est surreprésentée chez les professeurs des écoles et les professeurs. Ce sont les casseurs de la gorge, non pas à cause du tabagisme, mais simplement à cause de l'usure de la voix parce qu'on ne sait pas respirer, se positionner. Et puis quand on doit parler 6 ou 7 heures par jour, souvent porter la voix, s'il n'y a pas d'amplification ou la configuration de la pièce ou le bruit qu'il peut y avoir dans l'assistance, il va y avoir une usure des cordes vocales et une irritation. Cette irritation va mener à une induration, et cette induration peut amener à une tuméfaction. Donc il ne faut pas... Alors vous avez des exercices, évidemment, d'échauffement des cordes vocales et surtout de respiration abdominale. Donc les gens qui font des apnées, symptomatiquement, ça indique qu'il y a une respiration qui n'est pas fluide sur les 3 éléments qui constituent la respiration, c'est d'aller dedans. Et généralement, d'être dans la respiration consciente parce qu'on a dit, d'accord, que oui, c'est une respiration qui dépend du système nerveux autonome, mais quand je dis respirer, c'est prier, ou prier, c'est respirer, c'est simplement, si vous maîtrisez votre respiration, vous ne pouvez pas être dans deux choses à la fois. Donc si vous maîtrisez votre respiration, vous êtes dans l'instant présent. Donc vous êtes dans l'écoute intérieure. Donc on est dans l'identification profonde des besoins de notre corps et à l'écoute active. Donc respirer de manière consciente, ça va vous permettre de vous focaliser sur l'abdomen et sur le corps, et puis de laisser venir aussi certaines émotions. C'est pour ça que vous avez du coaching respiratoire, la biorrespiration, la cohérence cardiaque, le training autogène, enfin tout un tas de... Vous en avez une palanquée aujourd'hui, et quand je dis palanquée, comme ça on reste dans le langage de l'apnée. Vous avez toute une palanquée d'outils que vous pouvez utiliser, mettre à profit, soit de manière autonome, soit avec un thérapeute. C'est quand même bien de se faire encodrer au début par quelqu'un qui est spécialisé pour montrer les bons mouvements, pour séquencer les bons moments, pour répondre à vos besoins spécifiques. Et avec des exercices respiratoires, vous allez travailler à la fois le fond du problème et sa forme, à la fois le symptôme et la cause. Puisqu'en définitive, on a dit que c'était souvent un problème de stress, quand on est en écoute active et en respiration, on travaille sur la variabilité cardiaque qui étend l'action du système nerveux central autonome. Donc on va tout englober. Donc les phénomènes d'apnée, de sous-respiration, de verrouillage diaphragmatique, en définitive, ce sont souvent des résultantes larvées de problèmes de tension émotionnel, de stress ou qui ont pu être même très brefs, mais qui ont déclenché un verrouillage. Et puis après, ce déverrouillage-là, ça viendra par le travail fait à rebours, donc de travailler sur la respiration ample et puis la circulation fluide pour dégager les tensions internes au corps qui nous renvoie à un état d'équilibre normal. Voilà.